et bonjour à tous bonjour à toutes c'est maël de la chaîne mail guidance donc j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche alors nous perso on est sous la pluie vous je ne sais pas alors j'espère que vous en avez profité pour vous reposer donc on se retrouve pour notre rendez vous hebdomadaire de ton autre toi et le lien donc j'ai deux jeux de l'oracle des miroirs donc je vais les utiliser pour cette guidance par contre je vais pas du tout faire la guidance comme j'ai l'habitude de la faire je vais faire sauter les cartes tout en posant certaines questions donc je l'ai senti déjà hier comme ça de me dire allez on va changer un tout petit peu la façon de faire la lecture donc je vais commencer et ça va peut-être vous perturber mais je vais commencer par votre autre et après j'irai vers vous vous qui regardez la guidance que vous soyez un homme et une femme je précise comme à l'accoutumée que cette guidance doit vous parler dès le début si quand je tire les cartes et quand j'aimais une vérité que les cartes va me donner ça vous parle pas à mon avis la suite ne vous parlera pas non plus elle concerne aussi des personnes qui sont en relation avec son autre ou alors qui sont dans une relation en non communication depuis moins de deux mois et j'insiste vraiment sur cette temporalité ok je vous fais confiance moi je ne voilà je veux illusionner personne j'ai eu du mal à le dire mais voilà c'est important parce que si ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre c'est que voilà il est sorti de votre vibration de votre taux vibratoire et ça veut dire qui il faut accepter il faut tourner une page ok donc alors vous je vous mets là et je vais commencer par votre autre et on va aller directement poser la question qu'est ce qui se passe chez votre autre en ce moment qu'elle est quelles sont ses actions ou qu'est ce qu'il fait voilà on va on va poser cette première question donc qu'est ce qui se passe du côté de votre autre donc comprenez bien que c'est là c'est votre autre allez qu'est ce qui se passe du côté de votre autre en ce moment que se passe-t-il du côté de votre autre en ce moment alors il y en a quatre j'avais pas vu alors du côté de votre autre en ce moment bon ok j'ai vu le dos de texte c'est pour ça que je dis bon alors voyage chance contrat et le temps ok donc du côté de votre autre en ce moment il est sur une opportunité au niveau professionnel voire au niveau amical donc là il ya de nouvelles connaissances qui se font par des déplacements il ya une prise de hauteur qui a été fait de la part de votre autre par rapport à un certain événement personnel qui fait qu'au jour d'aujourd'hui il ya chance et opportunité pour aller vers une signature au niveau professionnel voire amical c'est quelque chose qui a demandé un certain temps c'est quelque chose qui lui prend énormément de temps aussi sachant quand au deck il ya effectivement vis-à-vis de vous une prise de distance donc si vous regardez la vie de la la guidance aujourd'hui donc sachez que ça va concerner des personnes qui sont en non communication ok puisque là on a voyage et on a distance donc deux fois on parle d'une prise de hauteur de d'un éloignement donc ça parlera aux personnes qui sont en non communication bah oui désolé pour ceux et celles qui voulaient avoir des messages par rapport à à la personne avec qui ils sont actuellement mais ça sera pas pour vous donc en ce moment du côté de votre autre vous avez compris un que cette personne est en train de de signer certaines choses sur le plan professionnel financier matériel mais aussi il ya des nouvelles amitiés qui sont en train de se créer ok moi je pense que cette personne avait fait une sorte de pause par rapport aux amitiés parce qu'il y avait quelque chose qui le préoccupait au niveau alors je dis le mais c'est ça peut être là au niveau matériel financier et professionnel et là il ya une chance une opportunité qui est en train de se présenter à lui ou à elle et il est en train de concrétiser certaines choses sur ce plan là donc ça c'est ce qui se passe du côté de votre autre ok alors de votre côté qu'est ce qui se passe pourquoi elle est restée là elle ben c'est vous vous êtes resté bloqué sur ma table donc oui oui c'est bien de vous qu'on va parler alors qu'est ce qui se passe de votre côté qu'est ce qui se passe en ce moment de votre côté et bien on n'en a plus de la jalousie et le retard ben oui alors de votre côté oui il ya encore cette énergie où vous pouvez être dans l'envie de l'autre mais cette énergie aussi d'être bloqué d'être sous emprise parce que vous savez que votre autre n'est pas est entouré de d'énergie tierce qui font que quelque chose devait se produire mais que ce quelque chose bien ne se fait pas parce que il ya cette énergie de énergie tierce en fait donc il ya bien une énergie de retard dans la concrétisation quelque chose avec ton autre alors c'est rigolo parce que toi dès le début quand je demande qu'est ce qui se passe dans ta vie à toi il ya quand même le focus sur l'autre alors que quand je demande qu'est ce qui se passe dans la vie de l'autre tu n'apparais nulle part puisque l'autre est dans des énergies de saisir une chance au niveau professionnel et relationnel quelque chose qui lui a demandé énormément de temps et toi tu es aussi dans une énergie de temps mais tu es dans une énergie de temps dans le sens où je sais que j'ai raté quelque chose parce que je pense encore à mon autre et parce que je sais que mon autre est entouré d'énergie tierce énergie tierce peuvent peu représenter une réelle personne une amie trop présente ou alors véritablement quelqu'un d'autre dans sa vie comme ça peut représenter aussi là le travail ok en dotec qu'est ce que tu as toi la réunion ben oui l'envie de retrouver l'autre il envie de retrouver l'autre l'envie d'être dans du pour parler pour un compromis l'envie de se mettre à table quelque part donc d'émettre une certaine vérité mais toi qui regarde la vidéo ton énergie elle est vraiment dirigée vers ton autre ok alors on va directement poser la question du côté de ton autre qu'est ce que pense ton autre de toi ou alors est ce qu'il y a des pensées pour toi les deux questions peuvent être bonnes est ce qu'il pense à toi ou qu'est ce qu'il pense de toi qu'est ce qu'il pense de toi est ce qu'il pense à toi bon ben comme tu peux le remarquer ça bloque alors quand ça bloque comme ça ça veut dire que là l'autre a fait taire justement le côté émotionnel n'a pas réellement envie pour le moment de penser à toi on a vu à quoi cette personne était était préoccupée alors le voyage peut aussi représenter l'envie d'ailleurs l'envie de de déménager ou l'envie de bouger je le précise alors je recommence est ce que cette personne pense à toi et si cette personne pense à toi qu'est ce qu'elle pense de toi ou quand même il était temps bon on en a deux le retard et la fatalité bon il n'y a pas du tout d'énergie de sentiment dans ses pensées il y a quand même l'idée d'avoir loupé quelque chose avec le retard et puis cette personne se dit que ça devait être comme ça avec la fatalité la fatalité représente la destinée, le destin quelque chose où on n'a pas prise sur ce qui va arriver et en l'occurrence quand cette personne pense à toi elle pense, elle sait même qu'elle a loupé le train, raté le coche ok il y a aussi cette énergie avec le retard de temps ok mais il y a l'énergie de ben ça devait être comme ça l'énergie de fatalité bon on a quand même en dos de deck un examen réussi donc dans ses pensées pour lui je suis désolée de te le dire avec la fatalité et le retard il y a quand même une histoire de oui en effet ça devait se passer comme ça donc il n'y a pas de comment dire ouais je sais que c'est dur mais c'est comme ça c'est les énergies du moment il n'y a pas d'énergie de il n'y a pas de sentimentalité avec la fatalité de toute façon c'est comme une acceptation de la part de ton autre que ben oui la prise de distance la non communication a un sens parce que les choses ne sont il n'y a pas eu de réussite dans dans votre relation tu vois bon il y a quand même avec ce dos de deck oui il y avait une envie de concrétiser quelque chose mais il y a quand même cette énergie de l'examen un présuppose que ça a demandé un certain temps et on revient avec la carte du retard qui représente le temps ok il y a quand même ça qui a joué aussi dans le fait que vous soyez au jour d'aujourd'hui en non communication ok alors et toi et toi alors quelles sont les pensées que qu'est-ce que quelles sont les pensées de ton autre ou alors que penses-tu de ton autre oh ben ok alors on commence déjà avec accusation donc tu as vu c'est la première carte qui a sauté donc qu'est-ce que tu penses de ton autre et ben tu l'accuses tu l'accuses de certaines choses mais il n'y a il n'y a pas que toi qui l'accuse quand tu penses à ton autre tu penses au conflit qu'il y a pu avoir entre vous au fait que chacun a pu rester sur ses positions et que chacun s'est montré du doigt par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation alors il y a quand même l'énergie de famille et de verdict positif donc quand tu penses à ton autre tu penses au fait que vous auriez pu construire quelque chose de solide et de stable et que vous auriez pu vous diriger vers de la paix de l'harmonie et quelque chose de juste malgré le fait que t'es conscience quand même que des accusations des torts on va dire les torts sont partagés mais encore une fois j'ai pas vu le dode mais encore une fois dans vos énergies de pensée puis quelque part je me dis que c'est normal parce que quand on pense c'est pas avec le coeur c'est avec la tête mais t'es beaucoup plus en paix beaucoup plus dans une énergie de coeur que ton autre puisque l'autre est sur la fatalité et sur ben ça devait se passer comme ça c'est ainsi alors que toi malgré le fait que tu es conscience qu'il y a eu des conflits entre vous que chacun a accusé l'autre et resté crampé sur ses positions il y avait quand même quand tu penses à ton autre cette envie de construire quelque chose de se poser et puis d'aller vers véritablement un bonheur avec la carte du verdict et que c'était quelque chose qui se devait d'être juste mais alors vous êtes vraiment en effet miroir il y a quand même la fatalité donc tu es aussi dans l'énergie de te dire que c'était ainsi voilà ni lui ni toi ou ni elle ni toi n'étiez maître de la situation il y a quand même cette énergie de fatalité vous êtes sur la même longueur mais toi avec beaucoup plus d'émotions et de sentiments ok alors du côté de ton autre je vais quand même poser la question est-ce qu'il y a encore un espoir par rapport à votre relation ou est-ce que ouais c'est ça est-ce qu'il y a un espoir dans votre relation est-ce que cette personne malgré le fait qu'il est dirigé vers autre chose au niveau relationnel et professionnel et qu'il est dans un fait établi que oui c'est la fatalité ça devait être comme ça est-ce que quand même il y a une énergie de garder espoir quant à à la relation comme de par hasard ça bloque ouais ouais c'est quelqu'un de très très rigide très 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 remé ou il n'y en a qu'une regarde moi ça la comment dire la la rétention d'informations le truc bien bloqué quoi alors oui 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 boomerang ouais il y a quand même de l'espoir d'un retour bon ben quand même une carte il n'y en a qu'une mais elle est positive puisque oui il y a quand même l'espoir même si il y a ce fait de se dire c'est ainsi ça devait se passer comme ça il y a quand même au fond de cette personne l'espoir d'un retour possible après une séparation entre vous et de retrouver de l'énergie et de retrouver quelque chose de positif entre vous en dodex il a la santé donc cette carte peut dire que cette personne s'écoute ou va écouter son coeur en tout cas quand cette personne écoute son coeur il y a quand même un désir de retour de l'autre en l'occurrence de vous peut-être aussi qu'il y a une préoccupation au niveau de la santé pour ton autre ok donc on a vu trois préoccupations professionnelles et relationnelles amicales quand je dis relationnelles et puis peut-être une énergie de s'occuper de soi au niveau de la santé mais bon moi je ne suis pas médecin donc je n'irai pas là-dessus mais je me devais de vous faire de la lecture de pensée ok bon et toi alors et toi et toi as-tu espoir gardes-tu espoir vis-à-vis de cette relation ou tu en as deux la première bien oui la roue enfin la et la victoire oui 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 alors toi plus que oui oui toi tu sais que quelque chose va changer ok va se transformer en le négatif va se transformer en positif oui tu souhaites la victoire oui tu souhaites reconquérir l'autre oui tu crois véritablement ta foi véritablement en une victoire et en deux d'être tu as quand même le compromis et on l'avait vu ici avec la réunion que tu avais une envie de parler autour d'une table dire certaines vérités mais de trouver justement je l'avais dit un compromis et cette carte est de nouveau sortie dans ton jeu ouais tu as réellement le désir d'un compromis parce que ça ça t'apporterait un équilibre dans ta vie ok alors je te repose là je vais du côté de ton autre je vais demander et là voilà c'est concret est-ce que cette personne au fond d'elle est-ce qu'elle t'aime est-ce qu'elle t'aime est-ce qu'elle a des sentiments d'amour pour toi alors là j'espère que ça va pas bloquer est-ce qu'elle t'aime waouh bon ouais je te dis oui avec la réunion ouh mais ouais c'est dur parce que cette personne a quand même la trahison oui il y a des sentiments d'amour mais très 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 enfouis vraiment dans le il y a un déni très très fort de cette personne dans le sens où elle reste justement sur un sentiment d'avoir été trahi d'avoir mal vécu quelque chose entre vous deux est-ce que c'est la prise de distance même si c'est cette personne qui a décidé de prendre de la distance avec toi il y a quand même un désir au fond de cette personne d'être réunie d'être avec toi mais alors quand cette carte elle tombe la réunion et quand je demande est-ce que cette personne t'aime je peux te dire que même elle je suis pas sûre qu'elle en ait conscience parce qu'il y a un fort déni ces deux cartes là parlent d'un fort déni de la personne et cette personne est vraiment concentrée sur le pragmatisme c'est-à-dire la matérialité justement pour éviter de sonder son cœur waouh c'est bon écoute tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas ok attends je vais te remonter parce que je vais aller demander de ton côté est-ce que tu aimes cette personne on peut avoir des surprises attention est-ce que tu aimes cette personne et bien il n'y en a qu'une waouh oh là là non toi tu restes alors toi t'es rancunière rancunière la séparation à toi tu as décidé de faire taire ton cœur ça veut pas dire que tu ne l'aimes pas parce que quand même en dothèque il y a l'hérédité l'hérédité qui parle de lien karmique qui parle d'un très très fort attachement à l'autre c'est comme la carte vous étiez destiné de toute façon à vivre quelque chose ensemble mais quand je demande la question est-ce que tu aimes cette personne toi tu restes bloqué sur la séparation donc toi tu restes t'as fait taire ton cœur t'as fait taire les sentiments que tu pouvais avoir pour l'autre et toi tu restes bloqué sur la séparation donc vous avez très bien compris si vous regardez la guidance et malgré le fait que je vous ai dit au début que ça concernait les personnes qui étaient en non-communication et que vous avez quand même décidé de regarder la guidance vous allez très très bien comprendre que si vous êtes toujours avec la personne ça vous reconfient que la guidance n'est pas pour vous parce que là on est bien dans il y a quelque chose qui s'est cassé et oui toi tu restes bloqué sur la séparation tu restes focus là-dessus et t'as décidé justement de faire taire le côté du cœur malgré le fait que tu gardes fortement espoir ok alors du côté de ton autre alors est-ce qu'il va se passer quelque chose cette semaine entre vous est-ce qu'il va se passer quelque chose cette semaine ou entre vous ou pour cette personne donc la semaine prochaine c'est-à-dire à partir de demain qu'est-ce qui va se passer c'est là ok chez votre autre on en a deux ah ouais alors attends c'est peut-être pas forcément avec toi ouais bon si c'est avec toi vous êtes en effet miroir bon cette semaine il y a quand même un désir de trouver un compromis par rapport à la non-communication et regarde j'ai pas fait exprès mais en fait c'était pour un gain de place mais regarde je l'ai mis à côté de la carte de la réunion réunion compromis par rapport à la séparation alors cette semaine pour certains certaines alors peut-être que c'est juste dans les pensées attention peut-être que c'est juste dans les pensées pourquoi parce que peut-être que cette personne a finalisé quelque chose au niveau d'un une prise de hauteur ou alors d'un départ véritablement physique d'un lieu ou alors parce que cette personne s'est fait de nouveaux amis ou a concrétisé quelque chose au niveau professionnel et financier c'est-à-dire qu'il y a eu l'obtention de quelque chose qui a demandé énormément de temps que cette semaine cette personne ton autre revient sur un désir de trouver un équilibre dans ce qui a été rompu entre vous alors peut-être que c'est juste dans les pensées ah je suis pas sûre parce qu'il y a quand même le cadeau il y a quand même le cadeau en dos de deck donc peut-être qu'il va s'agir d'être surprise surprise cette semaine justement par le retour de l'autre ou alors en tout cas une reprise de communication fort possible si c'est pas cette semaine ce sera la semaine qui suit parce que sachez que ça a une vibration de 15 jours quand je me concentre comme ça sur sur toi et ton autre ok bon et toi alors la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer pour toi la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer pour toi tu en as eu d'autres ou examen réussi et tranquillité alors peut-être que oui il va véritablement se passer quelque chose encore une fois je l'ai mis à côté de la séparation ouais il y a quelque chose que tu obtiens qui a duré un certain temps et qui va t'apporter de la tranquillité alors il est fort possible qu'il y ait de la reprise de communication entre vous et toi tu as le carrefour donc tu auras un choix à faire ou d'accepter le compromis le retour de l'autre ou alors de continuer ton chemin seul de cheminer seul on ne sait pas ok alors j'en suis à combien 22 minutes je vais peut-être aller voir directement sur le lien ok puisque là on a posé les questions qu'il fallait poser ok attends non je vais juste poser une question parce que comme toi de ton côté tu as quand même l'énergie tierce qui est ressortie dès le début je vais peut-être aller poser une dernière question avant d'aller sur le lien du côté de ton autre et on va poser la question par rapport à l'énergie tierce qu'est-ce qui se passe du côté de l'énergie tierce c'est très très fort bon hérédité distance donc oui vous êtes en effet miroir parce que toi aussi tu as eu l'hérédité tu as eu le lien est très très fort vous savez qu'il y a une connexion entre vous vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie que si vous vous êtes rencontré il y a un sens mais il y a aussi un sens par rapport à l'énergie tierce que ce soit une personne ou que ce soit son chemin de vie ce qu'il doit accomplir dans la matérialité il y a une prise de distance et c'est peut-être pour ça que la semaine prochaine ou dans deux semaines il y a une énergie de vouloir te retrouver parce que il va y avoir aussi une prise de distance par rapport aux énergies tierces et ça c'était écrit ça devait se dérouler comme ça ok ouais et puis tu as quand même le changement la roue qui tourne bon on a eu une autre réponse je vais enlever tout ça et je vais prendre un autre jeu qui n'a rien à voir avec l'oracle des miroirs pour demander qu'est-ce qui se passe dans le lien ok alors j'espère que cette lecture là te plaira même si elle ne concerne pas tout le monde mais bon c'est comme ça et je vais aller demander avec là je suis sûre d'avoir une vérité avec la triade parce que vous savez que la triade c'est pas que des cartes love love très très positives il y a aussi des cartes très très négatives mais au moins on sait où on va alors je fais quand même une coupe parce que je les ai utilisées pour moi ce matin pour sortir mes énergies et je vais demander qu'est-ce qui va se passer sur le lien ok donc la semaine prochaine ou dans deux semaines puisqu'on est dans une énergie d'une semaine à deux semaines par contre ouais je suis obligée de vous le dire il est hors de question vous qui regardez la guidance vu comment les cartes sont tombées que ce soit vous qui alliez vers l'autre c'est à l'autre de venir vers vous de ce qu'on a vu dans la guidance du jour ok alors qu'est-ce qui se passe sur le lien la semaine prochaine s'il vous plaît allez qu'est-ce qui se passe sur le lien oh là 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 je suis en train de tuer mes cartes on en a qu'une la porte l'opportunité quelque chose qui s'ouvre à nouveau donc une chance à saisir bon on est dans une vérité puisque bon on l'avait vu du côté de ton autre que la semaine prochaine ou dans 15 jours il y avait un retour il y avait une reprise de communication en tout cas et là quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passe sur le lien la semaine prochaine ou dans 15 jours il y a une opportunité une porte s'ouvre à nouveau et vous êtes sur une avec le 7 vous êtes sur une protection vis-à-vis du lien mais il y a une énergie d'être guidé justement alors quand même le 2 d'être c'est les épreuves donc oui en effet et on est sur un 26 donc un 8 oui en effet sur le lien il y a eu énormément d'épreuves et il y en a encore puisqu'on on n'est pas sur un fait établi on n'est pas sur là maintenant on est encore sur une énergie de temps avec ce 15 jours cette latence qui plane au-dessus de votre tête de 15 jours ok alors qu'est-ce que je peux poser comme question par rapport au lien s'il vous plaît aidez-moi à trouver une réponse donc là on a une opportunité une porte qui s'ouvre qu'est-ce qui se passe sur le lien est-ce qu'il y a quelque chose à savoir ou à faire un conseil sur le lien voilà un conseil sur le lien un conseil sur le lien bah oui l'illusion et l'ouverture bon alors on te dit le conseil sur le lien mais malheureusement si t'es la seule à regarder la guidance parce que là il s'agit de vous deux donc il faudrait comprendre que sur le lien il faudrait moins d'illusions moins de masques moins de non-dits moins de dénis et on l'a vu que du côté de ton autre j'ai dû aller très très loin pour comprendre ce qui se passait parce que ça bloquait parce que l'autre est dans un fort fort déni et l'autre porte encore énormément de masques et là en fait le conseil c'est de faire taire le mental de faire taire le déni et l'illusion pour aller vers votre ouverture et regarde l'oméga représente quand même l'opportunité la chance que quelque chose s'ouvre mais ouais regarde par rapport déjà alors l'illusion que ce soit une fin déjà mais l'illusion aussi que non l'illusion que ce soit une fin c'est un fait mais aussi une ouverture par rapport à une fin avec l'oméga ok alors qu'est-ce qui va véritablement se passer ben non je l'ai posé la question sur le lien je vais poser la question est-ce qu'il y a de l'amour encore sur le lien amour ou espoir est-ce qu'il y a encore de l'amour de l'espoir sur le lien est-ce qu'il y a encore de l'amour de l'espoir sur le lien femme ben c'est toi et amour putain voilà vache vous vous rendez compte je demande est-ce qu'il y a encore de l'espoir et de l'amour sur le lien et c'est toi qui sort enfin c'est la femme qui sort et c'est l'amour oui il y a de l'amour sur le lien alors il y a plus d'amour du côté de la féminine que du masculin mais la femme représente aussi l'énergie du coeur le ying donc les émotions donc oui mais regarde en dotèque il y a quand même l'erreur donc il y a quand même le fait d'avoir failli par rapport à quelque chose ou alors peut-être que quelqu'un dans le lien a fait une erreur s'est trompé ben forcément avec la carte de l'illusion j'ai envie de te dire oui c'est une vérité mais waouh ok c'est beau hein c'est très très beau est-ce que j'en remets une autre là-dessus franchement est-ce que c'est nécessaire qu'est-ce que vous auriez aimé savoir sur le lien parce que là tout est dit sur le lien il y a trop de masques il y a trop d'illusions il y a trop de dénis il y a trop de et pourtant il y a des opportunités il y a de l'ouverture il y a la possibilité que quelque chose s'ouvre à nouveau il y a oui de l'amour sur le lien donc l'amour le lien vous savez que c'est vous et l'autre donc même si c'est porté véritablement par la féminine la féminine représente aussi les émotions représentent aussi le cœur donc on a doublement de l'amour même si erreur il y a eu ou de ton côté ou du côté de l'autre ou des deux côtés alors par rapport au lien vous vous dirigez vers quoi vous vous dirigez vers quoi on en a trois et je finirai là-dessus donc la justice avec l'ordre qui représente le jugement dans le tarot donc là il y a une histoire de toute façon vous ne vous occupez pas de ce qui va se passer sur le lien c'est là-haut on est en train de s'en occuper mais il y a une vérité de toute façon il y a quelque chose qui est écrit il y a une histoire de destinée ok et ça va se faire donc on a le malheur et on a la réussite ben oui parce que tous les deux vous êtes dans une énergie de deuil par rapport à la prise de distance c'est comme s'il y a eu une acceptation que ça devait se faire comme ça rappelez-vous que d'un côté comme de l'autre vous avez eu la fatalité tout ça pourquoi pour finir par une réussite sur le lien ok et ça c'est orchestré de là-haut c'est prévu d'une façon ou d'une autre c'est comme si il était nécessaire que vous viviez ce que vous êtes en train de vivre cette prise de distance cette non-communication le fait de de sentir des énergies de de manque et de et de j'ai été touchée au niveau du coeur même si je je le nie fortement et même si je fais taire certaines choses en moi je reste liée à cette personne et tu as quand même en dos de deck le message alors c'est pas oui ça pourrait être comment dire l'autre qui t'envoie un message parce qu'on l'a vu qu'il y a une reprise de communication mais quand cette carte elle sort ça veut tout simplement dire que c'est là-haut qu'on est en train de t'envoyer des messages pour te faire comprendre que reprise retour il va y avoir alors quand je dis reprise retour ça veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble c'est pas du tout ça ça veut dire que dans un premier temps il va déjà y avoir des échanges on a vu le compromis parle de trouver une solution donc c'est plus dans ce sens là on n'est pas encore réellement dans on reprend notre histoire qu'on fait un reset non c'est pas ça du tout parce que là vous êtes sur un 10 donc vous êtes sur la fin de quelque chose que vous allez obtenir parce que là il y a la réussite mais on n'est pas non plus sur un 1 ou un 0 ok si j'avais eu l'alpha dans la triade j'aurais pu te dire que oui vous repartez sur quelque chose de neuf mais là c'est juste une reprise de communication et des échanges ok j'espère que j'ai été assez claire voilà je vais m'arrêter là pour la guidance de ton autre toi et le lien j'espère qu'elle t'aura parlé j'espère que tu auras reçu des messages qu'il te fallait entendre n'hésite pas à commenter liker à partager si tu sens que quelqu'un est dans la même situation que toi et a besoin d'entendre et que tu as reconnu voilà tu t'es dit tiens j'ai eu une amie elle vit ça et peut-être qu'elle a besoin d'entendre d'entendre ça je te mets également en barre de description si tu souhaites une guidance privée avec moi puisque là ça reste du général mais déjà sache que si ça t'a parlé dès le début c'est que ce sera ça je vais essayer de mettre en place à partir de la semaine prochaine des extensions qui seront payantes mais je ne les ferai pas je pense que je les ferai à 4 euros pour aller plus loin justement dans la guidance et pour aller poser encore plus de questions pour avoir une vérité véritable voilà vérité véritable je te souhaite un bon dimanche on se retrouve peut-être tout à l'heure puisque je vais faire la temporalité ou alors qu'est-ce qui va se passer pour toi la semaine prochaine signe par signe donc signe astrologique pour la semaine prochaine je t'envoie plein d'ondes positives je te fais plein de bisous c'était Maëlle et je te dis à très vite bisous je t'envoie plein d'ondes et je t'envoie plein d'ondes